L'Oriane Nissar, je joue au centre. Comment est-ce que vous avez le match aujourd'hui ? Aujourd'hui c'est la quarte finale de l'élite, c'était un match compliqué où il fallait gagner. On s'était bien préparé, ça a été très très dur, mais on est quand même allé chercher la victoire, donc maintenant on place à la demi-finale. D'accord, est-ce que vous savez contre qui vous allez tomber ? Apparemment pour l'instant on tomberait contre Montpellier, mais le match n'est pas terminé. Ah, le match est terminé, donc on joue contre Montpellier le week-end prochain. Ça va être ici ? Non, à mi-chemin. Ah d'accord. Parlez-nous un peu, vous qui avez été internationale française, parlez-nous de l'équipe de France, comment ça marche, votre première sélection ? Ma première sélection c'était à 19 ans, j'ai été sélectionnée pour aller à l'île de la Réunion, faire un tournoi à 7, et de là ça s'est enchaîné, j'ai fait pas mal de sélections à 7, et là sur la fin, une fois que j'ai arrêté le 7 après les Jeux de Rio, je suis passée sur le 15 et le 6-Nation. Vous qui êtes originaire de Baigori Galaxy, quel conseil donnez-vous aux jeunes filles, surtout à la citadelle, ils sont bons au rugby, ils étaient je crois l'année dernière en finale, même ils ont gagné la coupe ? Le conseil c'est qu'elles prennent du plaisir, qu'elles fassent le sport qu'elles en vivent, si c'est le rugby tant mieux, et qu'elles s'envoient, qu'elles prennent du plaisir, surtout sur le terrain, et tout le reste viendra derrière. Vous pouvez mettre quelques mots en basque ? Je ne parle pas trop, Mileshker. Merci beaucoup à vous. Merci. Alors Ferrer Céline, troisième ligne. Quelle est votre réaction après cette victoire magnifique ? Forcément, beaucoup de joie, un peu d'émotion aussi, on a encore validé ce petit quart, et maintenant, on place à la demi-finale. D'accord, vous savez quand vous allez tomber ? Montpellier, normalement. D'accord, parlez-nous un peu de vous, qui êtes internationale française, parlez-nous de l'équipe de France. L'équipe de France, j'évolue là-bas depuis 2015 maintenant, c'est toujours un plaisir d'être appelée, de faire les matchs avec les copines que je rencontre le dimanche, ici en élite, quoi. Voilà, c'est du haut niveau, c'est de beaucoup de préparation individuelle, et c'est que du bonheur, tout simplement. Qu'est-ce que ça va vous donner les jeunes filles qui jouent au rugby ici, soit au Pays Basque intérieur, ou ici à Bayonne ? Ben si tout ça, ça lui donne envie, de ne pas hésiter de venir signer dans un club, voilà, c'est... Le sport en lui-même est magnifique, et tout ce côté humain que vous trouvez au sein d'une équipe de rugby, c'est vrai que c'est indescriptible et c'est super. En plus, vous avez un équipe formidable, maintenant il faut aller au bout. Ah oui, il n'y a plus le choix là, là il n'y a plus le choix. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Thora Balde, je joue à la F Bayonnez, je suis pilier, gauche et droite, aujourd'hui on a reçu Romagna, clairement, voilà, pour les quarts de finale du championnat de France, on a gagné le match, donc on passe en demi, voilà, gros match comme on avait prévu, gros match à la maison, où on a eu beaucoup, beaucoup de supporters, deux essais ont été inscrits, deux essais devant du coup, devant on savait que ça allait être du gros combat, je pense que c'est l'équipe cette année qui nous a posé le plus de problèmes physiquement, que ce soit en mêlée ou sur des plaquages, je pense que si on regarde les statistiques, elles n'ont que des plaquages offensifs, et voilà, on a fait juste le taf, un gros collectif, on a joué pas qu'à 15, on a joué vraiment à 25, plus toute l'équipe 2, et voilà, on est contentes. On pourrait vous dire que c'est vous qui avez marqué les deux essais, même si c'est collectif. Les deux essais, ça m'arrive jamais, ça m'arrive jamais, ça n'arrive pas très souvent à un pilier, mais je marque deux fois, parce que les copines, elles font le travail devant moi et que j'ai la possibilité de marquer. Est-ce que vous pouvez savoir quelle âge vous avez commencé à jouer à quel club ? Moi, je suis bordelaise, donc j'ai commencé à jouer à 16 ans, donc c'est tard pour une fille, à Bordeaux, donc à Bruges, ça s'appelle l'ESBB, et je suis arrivé à Bayonne maintenant, il y a 5 ans, et je continue à jouer au rugby, donc c'est ma 10e année là. Est-ce que c'est comme tous les jeunes, vous avez fait des détections ou vous avez toujours joué à Bayonne ? Non, moi mon parcours est un peu atypique, c'est qu'à la base, je ne faisais pas du tout de rugby, au collège, il y a une section UNSS, donc en fait, j'ai fait du rugby, j'ai commencé à faire du rugby au collège, mais on n'était pas assez de filles pour continuer, et après, je suis tombée dessus par hasard, j'ai vu un entraînement, je me suis arrêtée, la semaine d'après, j'ai commencé à m'entraîner, et j'ai commencé comme ça, puis après, j'ai été prise en France moins de 20, et puis en fait, j'ai juste continué à jouer au rugby, tranquillement, et après, je suis venu à Bayonne pour les études. Qu'est-ce que là, vous pensez à l'équipe de France pour la Coupe du Monde qui vient bientôt ? Moi, je ne fais pas partie des filles qui vont se retrouver en équipe de France, c'est évident, mais ce serait une belle surprise, c'est une très très belle surprise maintenant, mais je ne dirai jamais non, mais je ne me fais pas de film là-dessus, je sais que je n'arriverai pas en équipe de France, je serai peut-être aux portes, et s'il y a les copines qui passent à côté, ce n'est pas un souci, on est toutes ultra solidaires, que ce soit l'équipe de France ou l'équipe d'Espagne avec Maïka Brust, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est d'aller le plus loin possible, on ne nous attendait pas en quart de finale, on a gagné les quart de finale, on ne nous attend pas en demi, parce que je crois qu'on joue Montpellier, donc on pense qu'on va perdre, peut-être qu'on va gagner, qu'on va se retrouver en finale, et peut-être que si on se retrouve en finale, on va redevenir championne de France. Ce qui est beau avec l'équipe de Bayonne, c'est qu'on ne sait jamais ce qui va se passer, on ne sait jamais ce qu'on va faire, et donc ce qu'on peut nous souhaiter, c'est que le meilleur et une très belle saison. En plus, le rugby ici, c'est la fête ? Le rugby ici, c'est la fête, c'est le bon mot, c'est la fête, tout le monde, c'est la fête, mais c'est surtout une grande famille, que ce soit des filles qui arrivent d'Irisary, de Baygoury, ou même de je ne sais pas trop où d'ailleurs, même des Landes, ça reste une seule et grande famille, du coup, rugby, fête et famille. Je voulais vous remercier pour votre disponibilité, votre gentillesse. Vous pouvez dire mille shker ? Mille shker ! Merci beaucoup ! Adieu ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501